Les personnes vont se demander, qu'est-ce que c'est être développeur web ? En quoi ça consiste ? Être développeur web, il s'agit de créer des sites internet ou des applications web, c'est-à-dire peut-être un système de gestion qui sera uniquement accessible à partir d'un navigateur web. C'est ça. Et puis bon, à part ça aussi, je fais des applications pour mobile, installables sur des téléphones portables, et puis aussi des applications desktop installables sur des ordinateurs, soit bureau ou des laptops. Alors maintenant, j'aimerais bien savoir, quand tu arrives au travail le matin, à quoi ça ressemble une journée type pour un développeur web ? Bon, déjà tu passes la journée assise devant ton écran. Et puis bon, c'est beaucoup de réflexion. C'est beaucoup de réflexion. Déjà, consulter le cahier de charge déjà défini, ou bien s'il n'y a pas encore de cahier de charge, rédiger un cahier de charge. Faire la maquette de l'application que tu dois faire. Et puis bon, commencer à coder, écrire des lignes de code, écrire des lignes de code, etc. Ok. Et comme tu le dis, c'est par rapport à un projet que tu commences à écrire des lignes de code ? Oui, oui. C'est par rapport à un projet, par rapport aux besoins du client. Tu transcris le besoin du client dans un document, et c'est à la base de ce document-là que tu conçois l'application du client. Ok. Et du coup, après, avec le client en question, qu'il soit interne ou externe, selon l'organisation où on travaille, il faut, c'est un peu, après il va un peu juger, on va dire, enfin il va juger, il va donner son feed-back, et puis après il y a des améliorations à faire, c'est ça ? Oui, 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 il y a des améliorations à faire. Bon, ce que moi je fais personnellement, c'est que je réalise déjà la maquette de l'application, c'est-à-dire que je lui présente le design, comment l'application sera, c'est comme un prototype, et ici, à la base de ce prototype, le client donne ses avis, et s'il y a des améliorations à faire et tout, avant de pouvoir commencer véritablement le codage. Ok. Et une fois que c'est lancé, là ? C'est lancé, oui. Ok. Mais dans ce cas-là aussi, souvent, le client peut donner des améliorations, s'il a eu une nouvelle idée pendant que tu es en train de développer, oui. C'est possible. Ok. Donc, si je récapitule, il y a un peu la dimension, je fais des sites Internet, il y a la dimension, je crée des applications mobiles, et en dernier, enfin en dernier, on va dire ça comme ça, il y a la dimension, je crée des applications pour un bureau, pour l'ordinateur, on va dire. Oui, oui, oui. Bon, ça, c'est moi, mais il y a des personnes qui sont spécialement, qui ont décidé de travailler spécialement sur le mobile, ou bien spécialement sur le web, ou bien spécialement sur le desktop. Mais moi, j'ai décidé de toucher un peu à tout. Alors, maintenant, justement, on a beaucoup parlé du mot « code ». Et je sais que, enfin, un peu comme moi, beaucoup de gens doivent s'imaginer des 0, 1, 1, 0, etc. Ce qu'on nous a appris, enfin, au collège, pour le coup. Qu'est-ce que c'est vraiment le code, selon toi? En tout cas, si tu devais l'expliquer de manière simplifiée. Le code, c'est le langage qui permet aux développeurs de discuter avec l'ordinateur. Et lui dire, par exemple, si l'utilisateur final, s'il appuie sur un bouton, je dis à l'ordinateur, si l'utilisateur final appuie sur le bouton, fait ça ou affiche un tel message, etc., etc. Et c'est le code qui permettra à l'ordinateur de pouvoir comprendre, en fait, les interactions que l'utilisateur aura avec l'application. OK. Et je sais qu'en off, tu avais parlé du fait que c'est un peu comme si tu étais l'interprète. Voilà. On peut dire ça comme ça. L'interprète entre l'ordinateur et l'utilisateur final. OK. Alors, maintenant, peux-tu partager avec nous pourquoi tu as décidé de t'orienter vers le métier de développeuse web? Sous-titrage Société Radio-Canada